Est-ce que vous savez qu'au moment de la préparation de ce massacre, le président Dadis a recruté une centaine de recrues ? Vous avez entendu parler ? J'en ai entendu parler, abondamment surtout depuis que ce jugement a commencé. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il a armé ses recrues ? Vous le saviez ? Non. Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, le tribunal, je ne vous dis pas de prononcer sur sa culpabilité ou pas, sa poursuite ici, ce n'est pas qu'il soit auteur principal, mais qu'il soit complice ? Est-ce que vous le saviez ? Bon, puisque vous me l'avez dit, oui. Très bien. Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions ? Parce qu'on s'est évertué à vous poser des questions concernant leur rôle, je veux dire, leur action au moment des faits. C'est juste cette raison que je voulais apporter. Merci, M. le Président. Vous soyez alors, non-assistance aux personnes à danger. Parmi les qui vous a empêchés d'accéder aux blessés au stade ? Un policier que je ne connais pas, qui a appelé sa hiérarchie, et la hiérarchie lui aurait dit de ne pas nous laisser entrer au stade parce qu'ils allaient s'en occuper. Vous avez rencontré une personne à mille ans ? Non. D'accord. Ils sont également poursuivis pour compliciter le mort. Vous faites de l'hôpital à la mort. Merci. Parmi les questions que vous avez vu, en train de donner l'amour à des manifestes à la loi des citoyens, le 28 ou les jours qui ont suivi. Vous avez parlé de complicité, non ? Non, meurtre. Complicité de meurtre ? Oui. Je ne peux pas établir, moi, en tant que médecin, une complicité de meurtre. Il n'en a aucun moyen. Ils sont également poursuivis pour outrage à agent. Pour ? Outrage à agent. Est-ce qu'un seul a outragé un agent par devant vous dans l'exercice de ses fonctions ? Qui ? Parmi eux. Parmi eux, non, mais il y a eu des militaires qui ont essayé de... Enfin, qui ont jeté une bombe lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Des militaires. Des militaires. Que vous ne pouvez pas identifier ? Non. Très bien. Le parquet également les poursuit pour séquestration. Est-ce que vous avez appris que parmi eux, il y a l'Anse qui ont séquestré ou vous avez assisté ? Appris ou vu ? Oui. Ben, comme tout le monde, la population, nous avons tous appris qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été torturés. Ça, tout le monde a appris ça. D'accord. Non, je n'ai pas vu. D'accord. Il y a également l'attentat à la pudeur. Est-ce que vous les avez vus commettre des actes impudiques sous des citoyens ? Eux-mêmes ? Eux-mêmes. Non. Ensuite, détention illégale d'armes de guerre et de matériel à leur possession. Est-ce que vous les avez vus avec des armes de guerre ? Des armes ? Des armes de guerre. Nucléaires. De guerre. Ah ben oui. Les béreux-roups qui étaient dans le quartier et qui nous ont parlé avec vigueur. Mais pas eux. Les béreux-roups ? Dans le quartier. Dans le quartier. Bien. Donc, en somme, toutes ces infractions-là, vous ne pouvez apporter aucun témoignage par rapport à leur commission. Et à leur imputabilité. Moi, je crois que c'est la cour de décider ça. C'est pas vraiment ressort. Docteur, depuis quand vous êtes à Donka ? Depuis de nombreuses années, on va dire comme ça. Depuis 1980. Depuis 1979, je veux dire. Depuis 1979. Oui, je suis maintenant à la retraite et je remercie le Seigneur. D'accord. Un parcours élogieux. Chef service gynécologie. Tout à fait. Quand il y a des événements dans la cité, c'est vous qui prenez l'ambulance pour aller chercher les malades ? Ou c'est votre service d'urgence qui vous réfère les malades ? Habituellement. Habituellement, les patients se rendent au service des urgences, ça relève de la gynéco, ce qui est arrivé. Puisque ce sont ceux qui étaient de garde au service des urgences qui ont appelé à la rescousse, le service du gynéco, pour venir voir les femmes qui disaient être violées, pour en établir les preuves. Docteur. C'est ça notre fonction, oui. Habituellement. Oui. Vous, en 2008, vous étiez chef du service gynécologie. Oui. Au top. Oui. Vous étiez le grand patron. Oui. Et il y avait beaucoup de structures qui relevaient de vous. Les services, les structures du service de gynécologie. Qui relevaient de vous. Voilà. Habituellement, quand il y a des événements de ce genre, ce sont les services des urgences qui vous refèrent les malades, ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour sortir, rechercher les victimes. Qu'est-ce que vous voulez préciser ? Qu'est-ce que vous voulez préciser ? Qu'est-ce que vous voulez préciser ? Précisez votre idée parce que je ne comprends pas la question. Vous êtes le chef du service gynécologie. Oui. Quand il y a des événements dans la ville, il y a des cas de viol. Oui. Est-ce que ces cas de viols vous sont référés à travers les urgences, les services des urgences, ou bien c'est vous-même qui prenez l'ambulance pour aller chercher ces cas à travers la ville ? Les cas ne sont référés. Pardon ? Les cas sont référés. Sont référés, d'accord. Parce qu'on n'est pas censé être au courant de l'existence de ces viols-là. D'accord. Et donc les gens ne sont référés. Sauf au service des urgences, il y a les représentants de toutes les structures. Corrigez-moi, hein, si je ne suis pas médecin. C'est oui ou non ? Sauf le service du gynéco qui prend en charge ses propres urgences. Puisque c'est une autre situation. Une femme enceinte ne peut pas venir au service des urgences pour se présenter alors qu'elle a besoin d'être prise en charge tout de suite. Oui, mais une femme en état a commencé depuis la base. Ce n'est pas un cas de viol. Mais vous avez dit dans votre question... Oui, allez-y. Si les gens viennent, que tous les services étaient représentés aux urgences, je vous ai dit non. Tous les services y sont, sauf le service de gynécologie, qui prend ses urgences en charge directement dans le service. Sauf cas de force majeure, d'une situation qui arrive et que dans la situation, l'équipe des urgences découvre qu'il y a un problème gynécologique. Et dans ce cas, ils font appel au service des urgences de la... D'accord. Au service des gynécologies pour qu'ils se déplacent pour venir voir le patient ou la patiente. Combien de malades, les urgences vous ont référé ces jours-là ? Je ne comprends pas la question. Combien de malades, enfin combien de personnes victimes de viol, les urgences vous ont référé ces jours-là ? Les urgences ne nous ont référé personne puisque l'équipe, ils ont appelé au secours pour que l'équipe soit sur place. Sur place. D'accord. Mon professeur, monsieur le professeur, combien de fois vous avez rencontré madame la directrice de l'hôpital ces jours-là ? Docteur Fatou Siké-Kamara. Au moins deux fois. Deux fois. Au moins, je crois, oui. Où ? Au service des urgences. Les urgences. D'accord. Mais, elle était à l'hôpital, elle avait beaucoup de travail parce qu'il fallait, je pense, préparer l'équipe, essayer de mobiliser un certain nombre de choses pour que les urgences ne manquent de rien. Je pense que c'est, s'occuper du côté administratif des jours et son adjoint était permanemment, je peux dire, sur place. D'accord. Professeur, excusez-moi, à la veille, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des événements qui devaient se produire au stade, à la veille ? Enfin, il y avait une manifestation de l'opposition qui était prévue, tout le monde a écouté ça à la radio. Personnellement, vous, vous étiez informé ? J'ai écouté à la radio. À la veille ? À la veille, oui. J'étais au courant. À la radio, tout le monde a entendu qu'il devrait y avoir une manifestation de l'opposition au stade. D'accord. À quelle heure vous l'avez appris ? Dans la nuit. Parce que moi, je rentre tard, je n'écoute pas la radio quand je suis, c'est dans la nuit qu'on m'a dit qu'il devrait y avoir une manifestation. Et comme d'habitude, les jours qui sont considérés comme fériés et autres, beaucoup de chefs de service de l'hôpital viennent. Ils viennent pour régler des problèmes administratifs et pour s'assurer que l'équipe de garde est bien en place. D'accord. Professeur, vous faites partie des cadres décideurs de l'hôpital, nous, à l'époque ? Oui, c'était chef de service. Chef de service. Oui. Pour toutes les activités, les activités sont étudiées au cours d'une réunion. Ça s'appelle le monitorage. D'accord. On n'a pas à rendre compte au directeur tous les jours pour les activités qu'on fait. Non, il y a un monitorage organisé qui permet de voir et de passer au pain de l'hôpital toutes les activités faites au niveau des services. Le stade est à moins de deux kilomètres de votre centre hospitalier. Oui. Vous êtes un chef de service. Oui. À la veille, vous apprenez qu'il y a des manifestations. Oui. Et qui parle de manifestations en Guinée, c'est qu'il peut toujours y avoir des débordements, des blessés. Est-ce que vous avez pris soin d'appeler madame la directrice pour lui dire, je viens d'apprendre qu'il y a des manifestations, prenons les dispositions. Ce n'est pas mon rôle, ça. Ce n'est pas votre rôle. L'hôpital a des principes. D'accord. Chaque fois qu'il y a une manifestation, les urgences sont renforcées. Je viens de vous dire que lorsque, au service des urgences, ils ont constaté qu'il y avait un débordement, qu'il y avait beaucoup de blessés, ils m'ont appelé, mes assistants. Monsieur, on nous a appelé parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de problèmes aux échanges. Donc, nous allons voir ce qui se passe et nous vous tenons au courant. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais s'il vous plaît, on dit le médecin après la mort. Ah bon ? C'est ce que nous nous avons appris. Bien vous prévenir que de guérir. Ah bon ? Donc, vous vous supposez, vous vous supposez que quand il y a une réunion quelque part, il va forcément y avoir la violence. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Professeur. Non, enfin, je vous pose une question à mon tour. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Parce que c'était une manifestation de l'opposition où des discours devaient être prononcés. Très bien, très bien. Mais est-ce que je dois déduire qu'il va y avoir violence à cause de ça ? C'est ce que vous êtes en train de me poser comme question ? Bien. Moi, dans mon entendement, une réunion qui se tient... C'est bon, c'est bon. Professeur, vous avez appris les tractations qui avaient eu lieu ? Comment voulez-vous que j'apprenne ça ? Moi, je suis médecin. Les démarches qui avaient été faites... Quelles démarches ? Pour que la manifestation soit reportée. Je ne suis pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Je ne suis pas un homme politique. Voilà. N'importe qui pouvait apprendre qu'il y a manifestation. Mais vous, en raison de votre position, de votre statut de médecin, chef, je voudrais juste savoir si vous n'avez pas été inquiet de provoquer une réunion pour prendre les dispositions, au lieu que le lendemain, vous ne sortez en deux ou trois personnes en ambulance ? Il a répondu à cette question. Une autre question. D'accord. Docteur, vous étiez parti à bord de combien d'ambulance ? Je crois que j'ai dit ça. Vous étiez au nombre de combien ? Dans chaque ambulance, il y avait au moins trois personnes, je pense. Trois personnes. Excusez-moi, combien d'ambulances ? Cinq. Cinq. Or, madame la directrice nous a dit ici, sauf erreur de ma part, que l'hôpital ne disposait même pas d'ambulances, qu'il n'y avait qu'une seule ambulance. Mais c'est ce que je vous ai dit, que j'étais dans l'ambulance de tête qui appartenait à l'hôpital et que les autres ambulances ? Oui. Appartenait à des organisations. Il y en avait deux, deux médecins sans frontières, une de la Croix-Rouge et une des sapeurs-pompiers, qui étaient bien présentes. Ce jour-là. Qui étaient dans l'enceinte de l'hôpital, ou c'est vous qui les avez fait appel ? Les ambulances étaient tous là, parce que quand il y a, dès qu'on découvre qu'il y a urgence, les ambulances se regroupent. Comme les urgences devaient venir à l'hôpital d'Honca, les gens de Médecins Sans Frontières se sont dit, nous venons à l'aide à l'hôpital. Puisque de toutes les façons, ils n'ont pas de structure ou prendre en charge. Les prises en charge se font à l'hôpital. Donc ils sont venus vers l'hôpital. Ça a été le cas de la Croix-Rouge. Et les sapeurs-pompiers étaient dans leurs droits. Ils viennent dans l'hôpital le plus grand. Et l'hôpital qui s'occupe habituellement, c'est pour cela qu'ils étaient présents. On a eu à faire appel à Perse. En tout cas, quand moi je suis venu, les ambulances étaient sur place. Et c'est après que nous avons décidé d'aller. D'accord. Lors de votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des camions militaires ? Il y en a quelques-uns qui passaient, oui. Et il y en avait qui transportaient des blessés ou des morts. Je ne sais pas ce qu'il y avait des dames parce que les camions avaient des bâches. Ok. Il y a un témoin qui est passé ici qui nous a dit qu'une dame l'avait appelée, dont il ne retient plus l'adresse, que c'est lui qui avait autorisé qu'on envoie chercher les corps au stade. Ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nom du représentant de la courroie au séjour là-bas ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous vous étiez rendu à la morgue ? Non. Est-ce que des cas de viols avaient débouché à des décès ? Non. Pas que je sache. Votre connaissance ? Non. D'accord. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce que vous êtes passé devant une commission d'enquête ? Oui. Laquelle ? Celle qui était présidée par le procureur Syriman Kuaté. Le président Syriman Kuaté. Oui, le président Syriman Kuaté. Et puis, il y a eu beaucoup d'enquêtes internationales qui sont venues ici, la Cour pénale internationale, le recommissariat aux Nations Unies. On est passé devant toutes ces commissions. S'ils ont posé des questions auxquelles nous avons répondu. Et vous y avez déposé des documents. Ils ont demandé les documents. Ce sont les mêmes qui ont été déposés au niveau de la Cour présidée par M. Kuaté. Vous maintenez effectivement à avoir été entendu par la commission d'enquête internationale ? Oui. Dans l'une de ces conclusions, la commission indique que la doctoresse Fatou Siké Kamara, directrice de l'hôpital, Donka, en particulier en relation avec la prise de contrôle militaire de son hôpital et les diverses dissimulations des faits médicaux. La commission a estimé que l'hôpital Donka n'avait pas fourni toutes les informations, toute la documentation. Que répondez-vous ? Pour mieux éclairer son religion. Je n'ai rien à répondre à ça. D'accord. Dans votre sortie, vous avez pu ramener combien de blessés ? Une dizaine, je crois. Une dizaine. Peur de garer, pour ne pas stigmatiser, puisque les béreilles rouges étaient dans le quartier, pour ne pas stigmatiser les concessions. Est-ce qu'après les événements, votre vie était en danger ? Je n'ai pas eu cette impression. De toutes les façons, j'ai fait mon devoir de médecin et de citoyen. C'était ça mon devoir, d'aller voir s'il y avait d'autres blessés auxquels on pouvait apporter un secours. Personne ne vous a menacé après ? Non, pourquoi ? Non, je veux le savoir. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président et honorable assesseur. Je vais commencer par saluer Professeur Lamour Keïta. Votre réputation vous précède ici. Je suis très heureux que vous soyez venu pour apporter votre témoignage. Alors, à l'entame des questions de la défense, on vous a demandé si ceux qui étaient au box des accusés avaient commis des infractions devant vous, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors, est-ce que vous savez que... Est-ce que vous connaissez la notion de complicité ? Oui. Alors, avec la permission de M. le Président, je vais juste lire ce qui est défini dans notre code pénal. Alors, l'article 19 indique la complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit, dont un autre est l'auteur principal. Alors, dans le cas spécifique de ceux qui sont dans ce box des accusés, la plupart sont poursuivis pour complicité. Est-ce que vous le saviez ? Oui, j'écoute de temps en temps ce qui se passe. Très bien. Pour définir les types de complicité, avec la permission également de M. le Président, je vais lire deux extraits. Alors, l'article 20 poursuit. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Est-ce que vous savez qu'au moment de la préparation de ce massacre, le Président Datis a recruté une centaine de recrues ? Vous avez entendu parler ? J'en ai entendu parler, abondamment surtout, depuis que ce jugement a commencé. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il a armé ses recrues ? Vous le saviez ? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, le tribunal, je ne vous dis pas de prononcer sur sa culpabilité ou pas, sa poursuite ici, ce n'est pas qu'il soit auteur principal, mais qu'il soit complice. Est-ce que vous le saviez ? Bon, puisque vous me le dites, oui. Très bien. Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions ? Parce qu'on s'est évertué à vous poser des questions concernant leur rôle, c'est-à-dire leur action au moment des faits. C'est juste cette raison que je voulais apporter. Merci, M. le Président. Alors, on va poursuivre. Quand ces événements se produisent, à qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens au cours d'une manifestation, qu'elle soit politique, sociale ou syndicale ? À qui incombe ? De votre point de vue ? De mon point de vue, je pense que c'est à l'État et à son administration de protéger les citoyens. Est-ce qu'au moment des faits, le pays était dirigé par des responsables, de votre point de vue ? Bon, je ne peux pas faire des commentaires sur ça, puisque de toutes les façons, ils étaient là et ils ont dirigé. Je vous comprends. Alors, quand vous, vous partez au stade pour aller chercher des blessés, ces blessés-là, avaient-ils le droit d'avoir des soins ? Absolument. Est-ce que vous savez, au moment où on vous empêchait de rentrer au stade, des camions militaires étaient sergés de ramasser les corps ? Est-ce que vous le saviez ? Il y en a que vous le dites. Mais j'avais entendu parler de ça, mais je n'avais pas de problème. Très bien. Est-ce que si on vous avait permis d'accéder à ce stade, est-ce que vous n'auriez pas sauvé davantage de vies ? Probablement. Selon vous, pourquoi on vous a refusé l'accès au stade ? Dans mon entendement de l'époque, c'est qu'on cachait quelque chose. Très bien. En tant que médecin, on vous a reproché ici d'avoir pris une ambulance et de vous être rendu au stade. Est-ce que vous comprenez cette démarche en tant que médecin ? C'est-à-dire que je n'ai pas répondu à la question, je ne commente pas. Est-ce que le rôle d'un médecin, ce n'est pas de recevoir les médecins et d'aller chercher les blessés là où ils se trouvent ? Absolument. Très bien. Merci, M. le Président, pour également m'avoir permis de poser ces questions. Et je poursuis maintenant pour ce qui vous a permis par rapport à votre récit. Alors, vous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez le chef de service de gynécologie, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et les urgences, pour comprendre un peu, quelle était la position, par exemple, du Dr Siquet par rapport aux urgences ? Quelle était la position de son bureau ? Non, son bureau se trouve au milieu. Son bureau est situé entre le service de gynécologie obstétrique et les urgences. Entre son service et le vôtre, qu'est-ce que, entre son bureau, je vous le dis, et entre le bureau où elle travaille et vos services, qu'est-ce qui est plus proche des urgences ? Je pense que c'est équidistant. C'est équidistant. Donc, vous avez dit ici que vous avez été, vous avez entendu qu'il y a eu une altercation entre les militaires et les médecins, n'est-ce pas ? Est-ce que vous le confirmez ? Oui. Est-ce que, logiquement, il était possible qu'en tant que chef de service, en tout cas directrice de l'hôpital, qu'elle n'en soit pas informée toute la journée de cet événement ? Bon, j'en sais rien, je ne suis pas au fond de sa place. Très bien. La logique, elle est la chose, la mieux partagée, le tribunal appréciera. Alors, dans votre récit, vous avez parlé de la colère des médecins. Cette colère-là, elle était consécutive à quoi ? À la présence massive de militaires devant l'hôpital. Oui. Est-ce que les médecins et le personnel de santé ne comprenaient pas que les militaires soient là, alors qu'il y avait autre chose à faire ce jour-là dans la vie ? Très bien. Est-ce que les médecins se sentaient en sécurité au moment des faits, dans ce service ? Pas avec ça. Pas avec ça ? Non. N'est-ce pas ? Non. Alors, il a également été indiqué à cette barre que plusieurs blessés ont été enlevés à l'hôpital. Donc, est-ce que vous avez appris ça ? Non. Je n'ai pas appris ça. Mais je sais que, en tout cas, en ce qui nous concerne, certains blessés, puisqu'il n'y avait pas de place, qui avaient reçu les soins, étaient autorisés à partir à la règle de médecine avec la possibilité de revenir pour la poursuite des traitements. Très bien. Est-ce que vous croyez que des militaires qui ont osé s'en prendre aux médecins ne pouvaient pas s'en prendre aux blessés qui étaient dans les autres services ? Bon, je... Je ne peux pas faire du... Laissé le tribunal apprécier. Voilà. Très bien. Je poursuis, professeur. Alors, parlant du colonel Diaby, il a été indiqué ici et à travers plusieurs témoignages qu'il s'est effectivement rendu aux urgences. Est-ce que vous confirmez ? Il s'est rendu aux urgences, oui. Très bien. Plusieurs victimes ont déclaré à cette barre qu'il leur a asséné des coups de pied. Est-ce que vous avez appris ça au moment des faits ? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Je vous remercie pour ça, mais vous avez entendu parler par qui ? Par le personnel. Par le personnel. Est-ce que vous pensez que ce personnel-là est digne de confiance pour avoir collaboré avec ces médecins ? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Je vous remercie, monsieur le professeur. Alors, on va continuer. Parlant du viol, je vais aller beaucoup plus vite. Il a toujours été nié par certains qu'il n'y a jamais eu de viol au stade. Quand quelqu'un vous dit, vous qui étiez le chef-service de gynécologie, quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas eu de viol au stade, qu'est-ce que cela vous dit ? Que répondez-vous à ça, professeur Namouré ? Ça me choque, puisque nous avons constaté, car nous avons fait des constats qui indiquaient fortement qu'il y avait probablement de viol. Je vous remercie, monsieur le Président. On aura place seul.